alors rapide vidéo juste pour tester le contrôle de la run cam split avec la taranis via la kiss fc enfin la kiss cc pour le coup donc là on peut voir que c'est une petite run cam split et là je sais pas si on va le voir à l'écran parce que c'est un petit peu obstrué mais on a les deux boutons de contrôle qui sont juste là et donc sous le dessous on a les leds qui vont s'allumer pour indiquer en quel mode elles sont enfin en quel mode est la caméra donc là ce qu'on va faire déjà c'est démarré le petit écran de mon fat char transformer hd hop comme ça vous verrez une fois qu'il est démarré qu'on est bien sûr une bonne cam split donc là on n'a plus qu'à brancher le quad voilà donc là on voit bien si une run cam split va peut-être rapprocher un tout petit peu cet écran là pour vous puissiez voir le bouton de le petit icône qui indique qu'il ya un enregistrement en cours donc c'est bien ce quad là qui bouge up donc là si on en revient au bouton peut-être que là ils se verront sur la caméra si on fait comme ça voilà donc là tout simplement j'allume ma radio là on vérifie que je suis sur mon profil et c'est pas le cas donc là on va sélectionner le profil rapido hop on quitte donc là si j'active on a bien le buzzer donc là on peut voir qu'il n'y a pas de petit point rouge qui indique un enregistrement en cours sur la split et il suffit que je monte cet interrupteur là on a entendu le petit bip de la run cam split et hop voilà on a le petit bouton rouge là qui vient d'apparaître donc a priori on le voit bien à l'écran donc ça c'est cool si je fais une petite mise au point dessus peut-être que ce sera mieux voilà et donc du coup si on regarde là sur la split est ce que ça se voit voilà on a le bouton qui clignote qui indique que la split est en train d'enregistrer donc là si sur la radio j'arrête l'enregistrement ça bip ça clignote plus sur la split et là on a plus le petit icône de d'enregistrement donc ça c'est nickel moi j'aime pas l'enregistrement automatique de la split parce qu'on enregistre des tonnes de des tonnes de vidéos pour rien j'aime pas mettre ça sur le bouton d'armement parce que je trouve que c'est cool des fois d'avoir un peu de prise de vue une fois qu'on est posé c'est sympa pour le montage donc voilà j'ai dédié un switch à la split on pourrait faire autrement moi c'est comme ça que j'ai fait en tout cas c'est super je tiens à remercie au passage alexander aussi connu sous le pseudo de feux de fedor qui développe pour qui ce notamment l'interface de configuration qui a qui a joué toutes ses petites fonctionnalités comme le contrôle de la split et moi je trouve ça vraiment vraiment cool hop là on peut relancer un dernier enregistrement pour le pour le test et voilà c'est parti ça enregistre bien donc ça c'est génial je sais pas si c'est encore dispo sur betaflight je suis en train de monter une cong betaflight avec une suite on verra aussi à l'occasion voilà c'était tout pour cette petite vidéo à plus c'était motard geek